Salut Bissammeub, bonjour les relistes du jeu, je suis Sébastien et aujourd'hui, avant de démarrer la vidéo, je vais vous rappeler comme je l'ai fait dans la vidéo précédente, que je suis à la recherche de questions, si vous voulez me poser des questions sur le jeu de rôle, sur le jeu vidéo sur autre chose, voilà. On va éviter les questions trop personnelles, celles seront filtrées, mais en gros, pourquoi je cherche ces questions ? Parce que pour le 5 août, je fête le 3ème anniversaire de ma chaîne et... non pardon, le 2ème, le début de la 3ème année 2ème anniversaire, je suis fatigué, excusez-moi et donc, si vous avez des questions, j'y répondrai et si personne ne pose de questions, j'aurai d'autres choses à vous parler et à vous présenter, vous verrez bien mais, tout cela est maintenant passé il est temps pour moi de vous dire bien le bonsoir à tous, oui carpejoise, oui carpejoise puisque maintenant, il est temps de répondre à la question numéro 16 de RPG A Week, Reborn la question numéro 16 c'est, en tout cas, la vidéo se nomme Processus, je ne l'ai pas encore vue on se retrouve de l'autre côté de la transition une fois que j'aurai vu la vidéo, à tout de suite la question numéro 16 est la suivante, et en gros quel est mon processus à moi pour la création de personnages que ce soit de personnages joueurs ou de personnages non joueurs alors, pour les personnages joueurs généralement, le truc qui va me bloquer c'est déjà, un, lui trouver un nom c'est toujours un exercice très difficile pour moi donc, je vais partir sur, en premier ça lui trouver un nom, avant même de faire quoi que ce soit d'autre, lui trouver un nom une fois que j'ai trouvé un nom alors, il y a plusieurs méthodes pour ça il y a une bonne méthode pour la création de personnages en fait, j'ai beaucoup de choses dont je vais m'inspirer de Guy Sclanders le gars de la chaîne How to be great GM il a donné de bonnes idées je les reprends et puis voilà donc l'idée c'est de partir sur un vrai nom un nom qu'on connaît nous et de modifier des lettres ou des phonèmes donc des sons primaires des sons primordiaux et avec ça vous allez construire votre nom qui va être adapté à l'univers que vous jouez puisque culturellement ou racialement il y a peut-être des sons qui sont plus prédominants que d'autres donc vous allez remplacer comme ça des sons de votre personnage et ça donne des choses assez simples et on y arrive assez vite donc voilà maintenant une fois que j'ai le nom de mon personnage qu'est-ce que je fais ? il faut que je réponde au moins à trois questions donc en fait il y en a quatre c'est qui il est pourquoi il est là donc c'est son c'est sa motivation directe c'est et qu'est-ce que je veux faire maintenant et qu'est-ce que je vais faire plus tard à plus long terme ça peut être c'est juste histoire d'avoir donc pourquoi je suis là c'est le motivateur principal de mon personnage c'est pourquoi il est dans l'histoire pourquoi il est dans l'aventure et après les deux objectifs c'est un objectif à court terme qui généralement va être l'objectif pour la session de jeu si c'est pour un one shot des choses comme ça et le qu'est-ce que je veux faire plus tard de quoi j'ai besoin pour la suite c'est les objectifs à moyen et long terme ça peut être intéressant pour aussi des one shots parce que ça peut donner un peu de nuance mais c'est surtout un intérêt plus important pour les campagnes puisque c'est ça qui va définir le vrai fil conducteur de votre personnage voilà et avec ça généralement j'arrive à créer un personnage et j'arrive à jouer je vais avec ces 4 réponses je vais créer un concept je vais créer un type de personnage et je vais courir avec voilà c'est comme ça que ça va se faire pour les NPC pour les PNJ je vais utiliser aussi de nouveau un outil qui alors je ne sais pas s'il est de lui ou qu'il a trouvé l'idée qu'il a repackagé l'idée renvoi l'idée c'est pareil c'est nouveau de Guy Sclanders je mettrai le lien vers sa vidéo à lui il présentait l'idée en fait il appelait ça une intelligence artificielle de NPC je ne suis pas d'accord mais ça permet de garder une interprétation des PNJ cohérente et surtout répétable parce que vous allez noter des informations importantes qui vont vous permettre avec quelques mots de rentrer de nouveau dans le personnage le système en question il l'a appelé OGAS O-G-A-S pour O pour occupation donc le métier G c'est goal A c'est attitude et S c'est stake donc c'est l'enjeu et donc en gros qu'est-ce que ça veut dire quand je crée un PNJ que ce soit un PNJ hyper temporaire ou que ce soit un PNJ hyper important je vais au moins avoir ces 4 éléments à chaque fois et je saurais le reprendre et je saurais surtout si je dois l'étoffer ça me fera toujours une base ça fait mes fondations pour construire le personnage je connais son métier je sais son objectif à court ou à moyen terme je sais l'attitude qu'il a envers les joueurs ou une attitude plus générale et je connais ses enjeux sur le scénar par rapport au scénar justement par rapport au joueur et avec ça en fait vous avez un moteur d'interaction à peu près stable alors ces valeurs elles vont changer avec le temps et si elles changent il faut les noter mais en gros ça va vous permettre comme dit d'avoir d'être stable et d'être ne pas fluctuer dans l'interprétation de vos personnages parce que ça c'était un truc le plus difficile que moi j'avais dans les campagnes ou dans les one shots avec les persos récurrents d'un one shot à l'autre c'était d'avoir de toujours être de toujours avoir la même interprétation sur ces personnages chez moi il y en a des fois il changeait de personnalité du tout au tout d'un scénar à l'autre et c'était assez gênant donc voilà c'est un outil que j'utilise et comme dit c'est la base pareil lui trouver un nom c'est le plus difficile pour ça il y a ChatGPT maintenant ChatGPT il est parfait pour imaginer des noms vous lui donnez une référence culturelle un pays une région et il va vous générer des noms voilà pour ça ChatGPT il est parfait pour imaginer des noms pour imaginer des lieux pour vous donner des descriptions rapides de choses un peu génériques parfait il est fait pour ça il est fait pour imaginer ce genre de truc si vous allez lui poser des questions un peu plus précises un peu plus techniques il va commencer à halluciner des réponses et c'est là que le modèle s'écroule pour le moment donc voilà j'espère que tout ça répond à la question d'Alphonse Nasa et en tout cas que ça vous aura donné ou rappelé des idées parce que c'est pas la première fois que je parle de tout ça et que c'est des solutions et des outils qui sont très simples à mettre en oeuvre donc parce que de toute façon moi étant une grosse feignasse j'aime pas avoir 15 000 préparations et 3 heures de boulot avant le début d'un scénar donc je vais pouvoir juste écrire sur le papier quelques mots quelques lignes et c'est parti voilà et donc ces outils là ils sont parfaits pour moi j'espère que ça pourra vous aider ou vous donner des idées et je pense avoir fait le tour de la question j'ai pas d'autres questions à proposer mon cher Alphonse j'aurais pas à le regarder par là parce que j'ai mon écran et que j'ai des choses qui s'affichent que je vois en tout cas merci beaucoup pour votre attention puisque cette vidéo est maintenant terminée comme d'habitude je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux et en attendant ma prochaine vidéo qui sera donc à 15 minutes chrono et bien je vous dis à tous à bientôt ou comme on dit suis-moi bisnex de moule à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?